Je vois que ma manière de travailler, ma manière d'aborder le jeu, ma manière d'aborder l'écriture, ma manière d'aborder le filmage même, tout vient pour moi de la classe américaine. La classe américaine, c'est le troisième... C'est une trilogie en fait. Non mais c'est le troisième film de détournement qu'on fait avec Dominique Mezrette. Moi, avant ça, je travaillais avec les nuls, sur les nuls l'émission. Et je m'occupais des images détournées dans le faux journal, qui s'appelait l'édition. Et à la fin de ces deux années, Canal fait un truc qui s'appelle la journée de la télé, où il demande à des gens de faire un court-métrage sur la télévision. Et il y a un producteur qui appelle Chabat, ce producteur il s'appelle Robert Nador, pour faire un film de détournement d'images. Et Chabat dit, moi je suis trop crevé, je ne le ferai pas, mais j'ai un gars avec qui je travaille, il vous fera ça très bien. Je connaissais les trucs de Bouchite sur les animaux. Chéri ? Ouais ? Qu'est-ce que c'est ? Euh, où est la voiture ? Je ne sais pas moi. Bizarrement, on ne se sentait pas du tout proche du truc de Bouchite, qui était hyper justement sur les gueules des animaux et tout ça, mais qui était vachement marrant, je connaissais ça. Non, par contre, je connaissais Guy Debord, je connaissais les situationnistes, donc ça c'est les années 60, et c'est les premiers détournements, donc la dialectique peut-elle casser des briques, les petites culottes en été. Ça, ça veut dire qu'ils vont encore boire la sueur des prolétaires jusqu'à la lit et envoyer nos enfants à l'école. On a ras-le-bol de ces charognes. Les bureaucrates commencent par nous exploiter, et ils finissent par nous aliéner. Alors eux, ils étaient très 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 politiques, les situs. Moi j'étais fan des situs, et Méseret fan des situs, pareil. Et donc eux, ils étaient très politiques. Nous, on est très déconnant. Ouais, j'ai toujours pensé que la politique faisait partie de l'équation générale, et que ça pouvait très bien cohabiter avec de l'humour hyper potache, avec plein de trucs. Je ne dirais pas que la classe américaine est un film politique, mais par contre, qu'il y ait des ingrédients politiques dans la recette, oui, ça c'est sûr. Domèze, il était lui, vraiment politique. Il était plus là-dessus, quoi. Il était vraiment là-dessus, très, comment dire, plutôt marxiste, mais pour de vrai, quoi. Vive la révolution d'octobre ! Il me présente, Dominique Méseret, et donc on sympathise, et on fait un premier film qui s'appelle Derrick contre Superman, qui dure à peu près un quart d'heure, et qui n'est fait qu'avec des séries télé, françaises, anglaises, américaines. Ah, prends ça ! Il fait ta dernière, c'est bien ! Sabristi ! Bon Dieu, mais tu n'es pas à Derrick ! Ben non, je suis Bernard de Laplace, et vous avez bousillé mon auto. Super merde, je suis super désolé ! Donc ça, c'est genre la rentrée 92, je crois. Enfin, je ne suis pas très bon en date, mais septembre 92, donc très bien. Et il nous demande de faire un truc pour Noël 92, je crois, qui est donc hyper tôt, hyper vite. Je me rends compte d'un truc qui s'appelle « Ça détourne ». Non, mais tu es malade ou quoi ? On ne peut pas passer ça à la télévision ! Mais tu as raison, mais les autres, je ne sais pas ce qu'ils foutent de moi ! Non, le truc qui est un peu con, c'est qu'on le fait pour Noël, pour les enfants, et on fait un truc où on détourne des dessins animés. Et c'est une moins bonne idée de détourner des dessins animés, puisque c'est déjà un détournement de la réalité. Enfin, les dessins animés sont déjà comiques, donc ça, je pense que ce n'était pas trop la bonne idée. Mais malgré tout, dans mon souvenir, il y a quelques bonnes 22 ans. En huit lettres, grosse tête de con. Chasseur ! Un peu plus tard, le producteur nous propose de faire un film en nous disant que ça va sortir en salle, et on a le catalogue de la Warner à notre disposition. Alors là, moi, j'ai 25 ans, je me dis « Putain, un film en salle, quoi ! » Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Et donc, je dis « Ok », et en fait, c'est un gros mensonge, il n'a jamais été question que ça sorte en salle. Plus ça avance, plus il s'avère que les droits de la Warner, c'est un peu une planche pourrie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste le mec hyper sympa, là, Michel Lecourt, ce qu'il a eu, c'est un papier, de la maison mère à Burbank, là-bas, à Los Angeles, qui lui donne le droit d'utiliser des extraits des films Warner dans le cadre d'une émission pour célébrer le centenaire du cinéma. Pas du tout faire péter John Wayne et compagnie, tu vois, pas du tout. Donc ça se termine qu'en bout de course, de « On va sortir en salle et tout, machin, c'est champagne », ça se termine à « C'est une dive sur canal », et après, c'est fini, le film, il est dans un coffre-fort, et plus personne ne le voit jamais, jamais, jamais. Donc ça se termine comme ça, en fait. Je crois que la politique de Warner France, en tous les cas, c'est que, comme on ne fait pas d'argent, personne ne fait d'argent avec, il n'y a pas d'exploitation. Donc tant qu'il n'y a pas d'exploitation, le truc est gratuit, quoi. Donc, bon, je crois qu'il n'y a pas vraiment de problème. Bien joué, Peter, l'enquête touche à sa fin. On va devenir célèbre, on va bientôt niquer, on va bientôt niquer ! Mouh, mettez des capotes. Mais en gros, comme n'importe quel fumeur de joint qui a vécu un an sur son canapé, quoi. C'est-à-dire que tu te mets devant une télé, t'enlèves le son et tu dis des conneries. On notait les conneries avec les, comment dire, les timecodes. Et puis au bout d'un moment, il y a vaguement un truc qui se dessine, quoi. C'est-à-dire une vague, une vague trame. Parce que des fois, c'est juste le mouvement de lèvres qui te fait penser à un truc. Et il te dit, non, c'est trop drôle, quoi. Quand il dit chips, vraiment, c'est pas ça qui va influencer, comment dire, l'intrigue. Et puis après, il faut essayer de foutre tout ça dans un ordre. Donc en fait, on avait soit des images qui étaient marrantes en elles-mêmes. On s'était mis chez moi, on avait mis par terre toutes les feuilles de tous les trucs qu'on avait. On a essayé de faire une espèce de, ouais, de trame, quoi. En essayant de mettre le maximum de conneries un peu partout. Je pense que t'es un ouf, toi. Un ouf, malade. On avait le catalogue Warner. Donc au bout d'un moment, une fois qu'on a dit auquel de nos personnages principaux, c'est ceux-là, on a regardé tous les films avec ces personnages-là. Et en essayant de choper tous les plans qu'on pourrait monter avec d'autres plans. Donc des champs, où on pourrait monter avec des contre-champs, etc. Moi, j'ai l'air asbine. J'en ai pour plus d'une barre de fang sur moi. Alors va te faire maître. Tu n'es vraiment pas très sympa. Des scènes de bagnole. On savait qu'on avait des scènes de bagnole. J'aime pas comme tu convies. J'ai pas confiance. Tais-toi. Tu m'empêches de me concentrer. Pour le coup, d'avoir pompé la structure de Citizen Kane avec que des flashbacks, ça a permetté d'avoir en fait que des digressions les unes à la suite des autres. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Ça accueillait toutes les conneries. Ça pouvait accueillir toutes les conneries. Et de digression en digression, objectivement, l'histoire n'avance pas. Il n'y a pas d'histoire en vrai. Encore heureux que tu n'as pas dit où on était l'enquête parce que vu qu'on est au point zéro, si tu l'avais dit, on passait pour des buzards. Ça reste très très court parce qu'il y a le visionnage, l'écriture, tout le travail de voix, de faire caler les voix, le travail sur le son, l'enregistrement des voix, etc. Oui, c'est pas très long. « Calagan, il devrait pouvoir vous aider depuis le temps qu'il est là, payé à rien à foutre autant qu'il serve à quelque chose. » Ce gros pas. Vraiment, une des chances pour le film, c'est que les doubleurs mythiques de ce type de cinéma étaient encore vivants. Donc on a la vraie voix de John Wayne, la vraie voix de Burt Lancaster, de James C. Wart, etc. Donc on les a appelés, ils sont venus, ils l'ont fait vraiment avec beaucoup de plaisir. « Il y a la fesse qui fait une voix, il y a les nuls. » « C'est moi qui te le dis, c'est merdeux. » « Georges, il est bien vivant, merde. » Il y a Lionel Abelanski, il y a mon frère. Oui, il y a quelques potes qui sont venus. « Bonsoir, Georges. J'aimerais beaucoup vous parler. » « Si tu veux me parler, envoie-moi un fax. » Je pense que le truc dont tu parles, c'est-à-dire le succès, je sais pas l'aura, mais disons le succès du truc, est dû aussi à ce côté interdit, secret, planqué. C'est-à-dire, personne ne cherche à le vendre, au contraire, il n'y a pas d'attaché de presse, il n'y a pas de travail pour le faire connaître, au contraire, il y a un travail pour le cacher. Je pense que le côté, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est que des vannes. Le fait qu'il y a des répliques qu'on peut ramener à la maison. « Tu baisses les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. » Après, je pense que le côté vraiment gratuit, sous le manteau, secret, que chacun se passe comme ça, lui donne une espèce de truc un peu culte. Il y a tout le truc du culte, tout le folklore du film culte autour. Il n'est pas interdit, mais il est quand même un peu interdit, de fait. « Si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi ? Pour niquer les concessions. » Mais en fait, j'ai tout appris. Je vois que ma manière de travailler, ma manière d'aborder le jeu, ma manière d'aborder l'écriture, ma manière d'aborder le filmage même, tout vient pour moi de la classe américaine. Par exemple, sur les acteurs, le fait de comprendre qu'un acteur peut jouer quelque chose, mais qu'on peut lui faire dire complètement autre chose. « Vous voyez l'automobile dernièrement ? » « Oui. » « Ça fait un petit moment que je l'observe. » « Eh bien ? » « Eh bien, elle est absolument impeccable. » « C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? » Cette espèce de distanciation, en fait, moi, j'ai appris tout là-dedans.